Bonjour, je m'appelle Patricia Pluton et je suis coach de leadership au féminin. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un retour sur mon expérience suite à la formation expatriation des frères rigottiers, à savoir Maxence et Jonathan. Donc, je vais vous parler des différents points, différentes étapes. Premièrement, le logement. Alors, le logement, c'est extrêmement simple à trouver en Estonie. C'est-à-dire que dans cette formation, vous avez les différents sites sur lesquels vous pouvez chercher et vous avez différents critères que vous avez, que vous remplissez et là, des logements vous sont proposés. Ce qui est vraiment fluide, c'est que vous pouvez poser vraiment vos différents rendez-vous dans la journée et à la fin de la journée, vous avez votre appartement, votre maison, votre studio, en tout cas le bien que vous souhaitez. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, ça se fait rapidement. Vous n'avez pas besoin de remplir des paperasses. Vous n'avez pas besoin de demander telle ou telle personne en caution pour garantir votre situation. Même si vous êtes entrepreneur depuis moins de deux ans, c'est OK en fait. En Estonie, je dirais que c'est basé sur la confiance. Donc, la première étape, logement, c'est quelque chose qui est vraiment simple à réaliser. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché est, en tout cas par rapport à une capitale européenne, plus accessible. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, deuxième étape, la résidence. Alors, la résidence, ce qui m'a marquée, c'est qu'en fait, ils sont très, très bien organisés. Et ils sont réellement au service des personnes qui viennent les voir. Ce qui m'a frappée, c'est qu'en réalité, on va vous dire ce que vous devez faire et tout de suite, ce dont vous avez droit par rapport à votre situation, sans même que vous ayez à poser la question. Donc, moi, ce qui m'a frappée, c'est que concrètement, on m'a indiqué tout de suite que j'ai eu droit à une carte de transport gratuite, que je peux avoir accès à des cours pour apprendre l'estonien gratuitement. Donc ça, c'est la personne qui est responsable du service des populations qui vous propose directement. Ensuite, ce qui a été grandiose de chez Grandiose, c'est que quand vous arrivez pour faire la deuxième étape, là, vous avez carrément le service intégré des photos. Ce qui veut dire que, alors qu'en France, vous allez devoir aller payer pour faire votre photo, qui correspond à chacun des critères, qui vous est demandé sur le papier à faire, là, vous arrivez, vous êtes guidé pas à pas par une personne habilité, et c'est fait automatiquement, donc votre étape 2 est faite dans la foulée. Et ça, c'est vraiment listé dans la formation expatriation. Donc ça, c'est vraiment très confortable. Ensuite, concernant la société, je vais la réaliser bientôt, et je sais déjà ce que je vais devoir faire. C'est-à-dire que je sais déjà que ça va me coûter 190 euros, donc ça, c'est déjà à budgéter. Et puis, ensuite, c'est fait en un clic, en réalité. C'est pas comme en France, où vous avez différents organismes à aller voir, où vous avez différents papiers à remplir, où vous avez un délai qui est assez long, en tout cas incertain, pour pouvoir obtenir une validation de la création de vos sociétés. Là, tout est fait dans la foulée, en fait. Donc, fluidité, fluidité, fluidité. Je pense que c'est ça. Si je devais résumer l'Estonie par un mot, ce serait la fluidité. Et ensuite, par rapport à la banque, en fait, vous avez différentes banques. Vous en avez peu, vous en avez trois, je crois. Moi, je vais choisir LHV. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me fait juste penser à LVMH. Et ça vient juste appuyer sur mon côté, ma valeur luxe. Donc, juste pour me faire plaisir. Et puis, je sais qu'ils vont offrir de très, très bons services. Donc, là aussi, c'est très, très bien. En sachant que si vous prenez la formation expatriation, ce qui est top, c'est que quand vous arrivez dans le pays, vous êtes aussi accueilli. C'est-à-dire que vous n'êtes pas lâchés en mode, vous avez suivi la formation expatriation, expatriation, vous avez rempli les étapes. Et ensuite, ok, qu'est-ce que je fais ? Non, non, en fait, ce qui est top, c'est que Maxence organise des soirées avec des entrepreneurs français, ce qui permet de développer le réseau et d'avoir ce côté, du coup, mastermind où vous développez votre réseau, vous découvrez des endroits, des restaurants, vous pouvez visiter ensemble. Il y a des affinités qui se créent, peut-être des idées de business aussi en commun qui peuvent se créer. Et du coup, ça crée une belle expérience humaine. Donc, vous n'êtes pas perdus, bien au contraire, vous êtes accueillis, entourés et c'est vraiment très appréciable. Voilà. Donc ça, c'était mon retour sur la formation expatriation de Maxence et Jonathan Rigotti. Sous-titrage Société Radio-Canada